– Denis Ferrand, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes directeur général de Rex & Code, et pour cette année 2019 qui s'ouvre, quel est selon vous l'événement le plus marquant à surveiller pour l'économie ? – J'ai l'impression que ça va être la fin du cavalier seul américain. Les États-Unis sont la seule économie à l'échelle mondiale, en tout cas, la seule des principales économies à avoir encore une croissance en 2018 supérieure à celle que l'on avait en 2017. Alors que partout ailleurs, la croissance s'affléchit, que ce soit en zone euro, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine ou dans les économies émergentes. Les États-Unis ont fait un cavalier seul, principalement à la faveur du shoot que lui a administré Donald Trump, du shoot notamment fiscal, mais également de relance budgétaire, et ces effets du shoot viennent à se dissiper. – Ils ont aussi généré tout un ensemble de déséquilibres dont la manifestation va conduire à un ralentissement sensible des États-Unis. Et c'est probablement ce qu'on semblait dire les marchés financiers à la fin de l'année 2018, avec un retournement boursier quand même assez fort depuis le mois d'octobre. – Donc les lendemains de fête aux États-Unis à surveiller en ce début 2019. Et quels autres faits majeurs faut-il surveiller, avoir à l'esprit aussi pour cette année prochaine, pour l'économie ? – Quand on est en début d'année, on a toujours tendance à dire, attention, les résultats des entreprises, ça va être quelque chose de très important. Donc c'est un peu une tarte à la crème que de le dire comme ça, mais de mon point de vue, effectivement, l'un des nœuds de ce qui va se passer sur l'activité économique en 2019 tient à ce qu'il se passera du côté des résultats des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de voir un moment, et cela vaut pour les États-Unis, cela vaut également pour la zone euro. On est en train d'entrer dans un moment où vous avez une accélération salariale qui tient à ce qu'on a des tensions sur les recrutements en zone euro, on le voit aux États-Unis. Donc vous avez un début d'accélération salariale, feutré, mais qui n'est pas tant. Vous avez une stabilité des prix, et vous avez dans le même temps un ralentissement très fort de la productivité parce que la croissance a ralenti. Donc la productivité ralentit, et à ce moment-là, les salaires commencent à accélérer un peu. Donc vous avez un écart qui se fait, et cet écart, comment est-ce qu'il se réduit ? Comment est-ce qu'il se résout ? Eh bien il va se résoudre soit par une accélération des prix, ce qui est possible, mais qui demande encore à être vérifié, soit par un prélèvement sur les marges. Et c'est probablement cette seconde modalité qui va s'appliquer, et donc des résultats d'entreprises qui seront un peu moins favorables. Cela veut dire des conséquences boursières pas forcément très positives, ça veut dire surtout un risque à terme sur l'évolution de l'investissement productif. Et là aussi, cela peut être une bascule. L'investissement des entreprises avait été un moteur important de la croissance en 2018, et plus encore en 2017 aux États-Unis, en zone euro. Il sera probablement beaucoup moins au rendez-vous l'année prochaine, enfin en 2019. Et donc dans cet environnement pour 2019, Denis Ferrand, quel veut formulez-vous, quel souhait avez-vous ? Alors, le souhait c'est déjà d'avoir une politique économique qui soit peut-être un petit peu plus raisonnée, qui réponde un peu moins à des sentiments, qu'elle ne réponde véritablement à une analyse objectivée de la situation. Ce qui a été quand même assez frappant, me semble-t-il, à la fin de l'année 2018, c'est combien nous avons pu entendre des messages économiques pour le moins surprenants. Cela avait déjà été le cas lors de la campagne électorale de 2017. On voit qu'il y a probablement besoin de rationalité économique, besoin de refaire de la pédagogie économique sur ce qui est possible et ce qui est conciliable et ce qui relève de l'utopie. Je pense que mon vœu principal serait de revenir à un discours économique peut-être beaucoup plus construit, beaucoup plus élaboré sur de la rationalité et sur un peu plus de bon sens. Denis Ferrand, merci pour cet éclairage et à mon tour de vous souhaiter une excellente année 2019. Merci beaucoup, excellente année à tous. Sous-titrage ST' 501